Il nous a enlevé notre tranquillité, détruit les paysages. L'hiver surtout, mes bains à la vie, plus couchable d'un germain en haut. Pierre Labranche a les nerfs en boule parce que, dit-il, ses voisines font trop de bruit la nuit. Ses voisines, ce sont les éoliennes du Parc des Moulins. Les plus proches sont situées à moins d'un kilomètre de sa maison et donc de sa chambre. Pierre Labranche fait partie d'un groupe de citoyens des Appalaches qui demande à la Cour d'autoriser un recours collectif contre les promoteurs du Parc des Moulins. Il s'inspire d'un autre groupe de citoyens du centre du Québec qui a, il y a quelques mois, obtenu le feu vert pour intenter un recours collectif contre les propriétaires du parc éolien de l'Érable, une première au Québec. Quand tu dis qu'en ville, si les voisines mènent trop de bruit, tu fais venir la SQ, ils vont te dire « Hey, arrête ça! Nous autres, on atteint ça jour et nuit! » Au cœur de l'argumentaire des plaignants se trouve un concept légal très simple, le trouble de voisinage. La loi dit que les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, ce qui sous-entend qu'il y a aussi des inconvénients de voisinage anormaux. Cette notion est au cœur de la cause Ciment-Saint-Laurent. En 2008, la Cour suprême du Canada ordonne à la Cimenterie de Beauport de dédommager ses voisins pour le bruit et la poussière qui s'est accumulée dans leur maison. Le jugement du plus haut tribunal du pays stipule que même sans avoir commis de faute, une entreprise qui cause des inconvénients anormaux en est responsable. Les autres qui vont suivre après nous, ils auront enfin une jurisprudence. Il n'y aura plus une compagnie qui va pouvoir nous faire chier comme ils nous ont fait chier. Et en effet, c'est cette jurisprudence qui, sept ans après l'affaire Ciment-Saint-Laurent, sera évoquée par les avocats des voisins des parcs éoliens. On se pense au Far West. Il y en a qui ont été obligés de faire, de venir qu'à Linette pour faire nettoyer l'intérieur de leur maison. C'était affreux. On a vécu ça, je ne sais pas, deux, trois étés. Deux, trois étés. Le recours collectif, il touche à ça aussi. Tout ce qu'on a enduré pendant la construction de ce projet-là, c'était l'enfer. Il y en a qui disaient que ça n'était pas de train, mais c'est pas vrai pour en tout. Et voici le bruit que ça fait, une éolienne. Ça peut être plus ou moins fort, selon la force du vent. Le recours collectif demande donc le versement de compensation en dommages et intérêts pour perte de jouissance, notamment à cause du bruit. Pour le bruit, ça va prendre complètement une compagnie indépendante, parce que là, c'est sûr que les autres, ils nous disent que ça rentre dans leur norme. Ce qui va se passer à Saint-Ferdinand ou à Saint-Jean-de-Brébeuf est intéressant pour tout le monde, puisqu'il faut prouver ces dommages et donc faire des études plus poussées que ce qui existe déjà. Ce qu'on a utilisé jusqu'ici, c'est des mesures générales portant sur des grandes populations en faisant des moyennes. Et à partir de moyennes, on ne trouve rien et on ne démontre rien. Alors que les méthodologies qui devraient probablement être utilisées dans ces cas-là sont des méthodologies beaucoup plus pointues, qui vont examiner le problème chez telle et telle et telle famille, telle et telle maison. Et donc, on serait davantage en mesure de mieux mesurer, de mieux mesurer l'impact réel. C'est comme sauver une personne en détresse qui va passer au feu dans une telle affaire. Mais nous, c'est nos propriétés qu'on veut sauver. Au-delà des nuisances, c'est aussi la dévaluation des propriétés qu'il va falloir démontrer. Comme chez Yvon Bourque, qui croit que personne ne voudra acheter sa maison maintenant que 22 éoliennes se trouvent autour. Pourtant, dès 2010, le Bureau d'audience publique en environnement demandait au ministère des Affaires municipales d'étudier l'impact des éoliennes sur la valeur marchande des propriétés. Cinq ans plus tard, le ministère nous dit qu'une grille d'analyse devrait être prête cette année. Ils pensaient que ça ferait comme tous les projets éoliens. Ils vont cette année de ça, eux autres, puis après ça, ça va passer dans l'histoire, par exemple, puis tout ça. Ça ne passera pas ici dans l'histoire. Si ça passe dans l'histoire, ça va être un grand caractère. L'industrie éolienne est une affaire de gros sous. Des revenus garantis de millions de dollars pour les exploitants, des redevances pour les municipalités et les propriétaires qui acceptent les éoliennes sur leur terrain. Ces recours collectifs pourraient maintenant forcer l'industrie à tenir compte de ceux qui subissent les inconvénients, sans en retirer les profits. C'est le cas en France où en 2013, un juge est allé jusqu'à ordonner la destruction des éoliennes qui gâchaient le paysage de ce château. L'affaire est en appel.